Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Tales of Xilia 2. Donc on découvre une nouvelle zone avec de nouveaux ennemis. Hop, allez c'est parti. Soupir de désespoir, il commence à nous balancer des attaques un peu spécifiques là. Alors j'ai pas fait gaffe s'il y avait une altération d'état, il me semble que non. Non ? D'accord. Vu la couleur on aurait pu croire qu'il y ait du poison, mais non. Hé ! Merci. Ouais bon, ils sont pas bien costauds non plus. Hauss pour 8 x 3, ok. Sandwich, ok ok. Titre obtenu par derrière, débutant, ok. Donc ça c'est sûrement à force. de déclencher des combats par derrière justement. Alors j'avais quelques quêtes en cours, je crois que j'en avais une avec les facochères justement. Hum, les monstres volants je ne sais pas, on va quand même essayer de les affronter peut-être. Hop, on ramasse tout ce qu'on peut en passant. Alors qu'est-ce que c'est, vautour ? Ah, dégâts moins. J'ai mal choisi mon attaque. Pardon, je replacais le micro. Hop, alors bonus de CA. Ah oui, d'accord, pardon. Titre presque débloqué, ok. Ok, ok. Du coup je sais même pas où est-ce qu'on est en train d'aller en fait. C'est pas encore indiqué. Mais c'est là où il faut que j'aille, de toute façon c'est là où je suis hein. La grande route. De Torbalan, non c'est bien ça. Ou Torbalan. Je ne sais pas comment on dit. Tac. Fiole maudite. Donc ça... D'accord. Ça renforce les ennemis qui sont plus agressifs. Par contre le jeu met un peu de temps à démarrer je trouve, ça fait déjà 3h40. Et on n'est toujours qu'avec deux persos. Alors je ne sais toujours pas si elle sera jouable plus tard. Ah merde, j'ai voulu le contourner et voilà le résultat. Oui, oui, encourage nous. Putain mais il reste autour de moi là. Putain. Oh. Allez, esqu... Ah, esquififoir. Dissoigne-moi là. J'ai dit soigne-moi. Merci. Alors je n'ai pas regardé à nouveau pour... Le pas latéral. Merde. Non, 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 bon. Ça, on s'en fout. Quoique c'est, c'est cool d'avoir le détail du monstre comme ça. Je peux faire ça. Ah putain, j'aurais dû regarder... Je crois que c'est dans l'épisode 2 où j'en faisais. Merde, merde, merde. Je me rappelle plus du tout et je suis sûr d'en avoir fait. Os pourri. Ok. Alors je crois qu'on a fait le tour de tous les monstres. Il y en a pas des masses. Ah quoique ce machin là, c'est quoi ? C'est une plante. Une vilaine plante. Comment elle fait son onde-shock ? Comme ça, ok. Aïe, de la magie. Je l'ai esquivé. Parfait. Toi là, espèce de petit fourbe. Je t'ai vue. Alors ce qui est bien, c'est que la magie, on peut l'esquiver assez facilement. En tout cas pour l'instant, alors peut-être qu'après, il y aura des sorts plus costauds. Mais il y a une espèce de seau lumineux au sol, donc on voit où ça va sortir. Bonus de CA début de temps. Ok. Minerées élémentaires. Je m'en rappelle pas ce qu'ils sont en train d'apprendre. Euh non, c'est bon, c'est bon les combats là, deux minutes. Je crois qu'il me faut que je me fasse encore deux facochères. Et ramasse le... Putain. La caméra qui suit pas. Les quatre monstres. Putain, on est pas dans la merde. Ah quoique, attendez. On va balancer. Alors attendez, je sais plus ce qu'il faut lancer. D'accord, alors ils ont tout défoncé. J'ai un peu fait au hasard, mais apparemment ça a marché. Les artéliers à la suite. Règle des chaînes d'artéliers. Dans une chaîne d'artéliers, vous ne pouvez pas enchaîner deux fois le même arté d'affilé. D'accord, je crois pas qu'il nous l'avait dit ça. Alors vous pouvez cependant utiliser le même artélier plusieurs fois dans une même chaîne à condition qu'il soit suivi d'un arté différent. Ok. Vous pouvez augmenter le nombre de combos possibles en changeant de partenaires liés pendant une chaîne d'arté. Ok. Niveau plus pour les deux. Nickel. Bon, la caméra là, merci. Parce qu'au niveau des artéliers, ils en ont qu'un. Ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Alors attendez, que je vérifie, il a bien tout équipé pour le moment. Oui, pas la peine de faire des choix. Bah alors toi, je joue pas avec toi donc bon. Je sais pas comment c'est géré le CPU. Je crois que normalement on peut paramétrer tout ce qu'on veut. Pour qu'il utilise certaines capacités ou non, mais bon, là on laisse par défaut. Dans ce que je voulais voir, c'était les artéliers. Ah, ils en ont deux maintenant. Donc il me semble que le lance jumelle, c'est nouveau. Donc c'est frappe vive. Désintégration temporelle. Frappe vive, c'est neutre. Et désintégration temporelle, c'est gauche ou droite. Ok. Neutre ou gauche ou droite. Faut que je tienne. Pour le moment. Y'a que ça. Alors je vois une espèce de faille là. C'est rien ça. Attendez, on m'attaque. Qu'est-ce que tu as ? Il est vilain. Il est vilain, vilain. Hop. Voilà, il reste plus que le vautour. Putain, j'arrive pas à retrouver la manip là. Ah mais non, j'arrive pas à lancer ses soins. Mais j'utilise le joystick droit. C'est certainement... Alors triangle, qu'est-ce que ça fait ? Je me rappelle plus. Alors intérêt des liaisons. Une partie des points restaurés où les dégâts sont transférés à votre partenaire. Ok, d'accord. Donc la durée de récupération des affections magiques est également réduite. Ouais mais bon, on partage tout quoi. Donc s'il y en a un qui est empoisonné, le deuxième l'est aussi. Par exemple. Bref, c'est quoi ce machin là ? Il me dirait qu'il y a de la lumière au bout. Bon, je sais pas. Apparemment il n'y a pas du tout accès. Alors je sais pas si c'est juste un élément de décor ou si on peut y revenir un peu plus tard. Et je sais plus où j'en suis avec mes phacochères. Bon allez, on va en faire un de plus. Voilà, ils sont deux. Qu'est-ce que ça veut ? Un triangle c'est pour ça, ok. Putain mais c'est fou hein. Je ne me rappelle absolument pas. La merde. Bon c'est pas grave. Je vais arrêter de radoter là-dessus. Mais il faudrait que je retrouve moi-même. Hop, allez. On continue. Oh ce bruit. Pourquoi il a un point d'exclamation ? Parce qu'il est plus fort non ? On va peut-être se soigner un petit peu. Une petite gelée de pomme. Une gelée d'orange, hop. On va essayer de le choper par derrière. Je suis. Attention. Quoi attention ? Eh, ils ont pas lancé leur truc lié. Bah oui, il est assommé l'autre. Putain, protège-toi patate. Ah bah parfait. Alors l'icône puissant est une icône spéciale rare qui indique un groupe d'ennemis particulièrement fort. Alors on gagne deux fois plus d'XP et de Gald que d'habitude. D'accord. Bon là en l'occurrence, c'était pas bien compliqué. Bon. On va passer à la prochaine zone. J'ai pas tout ramassé. Mais c'est pas grave. Ouh, qu'est-ce que... Ah, ce machin, c'est un truc cool, je crois. Ça fait plein d'XP ou un truc du genre. Viens là. Le truc carré qui tourne là. Où tu... putain, il s'en va. Abrupti. Je vais essayer de le coincer contre un mur, non ? Putain, il s'est barré. Rah, merde. Je crois que ça donne beaucoup d'XP. Rah, fiché. Fiché, fiché. Mais alors comment on peut le choper ? Bref, du coup, j'ai tracé comme un porc. J'ai rien regardé du tout. Hop. Tac, tac, tac. Apparemment, il n'y a rien de ce côté. À part des murs invisibles autour des rochers. Ah ouais, il n'y a pas de nouveaux ennemis. Il faut peut-être éviter un peu les combats, là. Ah, j'ai appris une capacité. Est-ce que je peux la consulter ou Marcel ? Bon, hop. Tac. Alors, il est où ? Il est sur galets. Brise armure. C'est une nouvelle capacité ? Oui. Hum. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Cible cachée. Agilité. Bon, on va le laisser à prendre brise armure. Et après, on essaie à lui mettre brise quand Dieu aura fini avec ça. Allez, tac. On va aller voir dans le petit trou. Un coffre comme d'hab. Manteau de cuir. Alors, est-ce que c'est intéressant ? Je pense que oui. Oui, oui, oui. Ce n'est pas non plus une grosse révolution, mais... Ça fait du bien. Ah oui, c'est vrai, ils ont chacun leur équipement spécifique. Ok. Enfin, même si certains ont des équipements similaires. Alors après, physiquement... Ça ne change rien du tout. Ok. Il y a peut-être les armes qui me changent. Oui, si, si, je crois que les armes changent. Mais apparemment pas les pièces d'armure. Hop. On ramasse tout ce qu'on peut. Pfff, cinquante. C'est ridicule. Ouh, vingt minerais. Bâtonnets perdants. Super. Alors, des graines d'herbes folles. Ouais. Ok. On va les voir dans ce trou également. Il y a peut-être un coffre intéressant. Il n'y a rien du tout ! Ils sont sérieux ? Bon. Ah, non. C'était l'icône au rampé. Je n'ai rien dit. Alors. On va peut-être faire quelques combats histoire de valider... les compétences qu'ils sont en train d'apprendre. Comme ça, ce sera fait. Alors, je ne sais plus si j'ai une mission... What ? Ah oui, chute, chute, chute. Tiens, fous-moi la paix. Je te donne les 7000. Hop. Est-ce que ça débloque ? Alors, vous avez reçu un bonus en récompense de vos efforts pour le rembourser. Forsement de votre dette. Je ne vais pas retourner tout de suite ma boîte aux lettres. C'est bon. Oui, je me disais, est-ce que j'ai une quête ? On n'a pas du tout accès aux quêtes. Et ça, j'avais oublié de vérifier. Super. Où est-ce que je les balance ? Il y a du val. Allez. C'est parti. Ah, je peux faire un rapport de mission. Par rapport à quoi je ne sais pas. Oh, mais 50, c'est nul. Pourquoi il met des sacs comme ça ? Ça ne sert à rien. Oula. Ouh, il est revenu le truc. On va essayer de le pousser contre la paroi. Pas de coincé dans le coin. Nya, 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 nya. Allez, Bakura, on le défonce. Ah, il se défend quand même. Il me semblait qu'il était ultra faible et qu'il ne faisait pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Il nous attaque. Je te vois venir, hop, hop, hop. Bon, il n'est pas bien costaud non plus. Mais il nous fait quand même mal. Ah, alors là, peut-être que dans ce jeu, c'est plus au niveau des minerais élémentaires qui sont intéressants. Parce que 30, ça me paraît beaucoup. Alors, ennemi hors du commun. Vous affronterez des êtres de forme parallèle épipédique. Mais bien sûr, je n'avais pas sorti un mot comme ça depuis la primaire, je crois. Ou collège, bon bref. Portant une écharpe jaune. Alors, ce sont des ennemis qui laissent derrière eux une importante quantité de minerais élémentaires ou de sous lorsqu'ils sont vaincus. Ouais, alors c'est pas pour l'XP apparemment. Mais ça reste des ennemis très intéressants. Ouais, allez. Non, Fakochère, je n'ai plus besoin, je crois. Je ne sais plus. Allez, Fakochère plus loup. Ah, il n'y a pas le Fakochère. Ok. Putain, mais ils sont chiants à se mettre plus de poils derrière moi. Non, mais laissez tomber. Je ne retrouve pas le pas latéral. Attendez, les gâchettes L2R2. Non, il y en a une, c'est pour courir librement, ok. Et l'autre gâchette, ça fait quoi ? Ça fait rien, ok. Attendez, on va en éliminer un. Ah, peut-être que je me soigne un peu là, Jude. Je pense que tu n'es pas trop mal. Tu as devenu plus fort. C'est devenu plus fort. C'est devenu plus fort. Ou alors, c'est souvent un certain seuil de PV, peut-être. On va dire que c'est ça. Alors, échange, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, je vais le mettre sur Brise. Alors, toi du coup, je te mets sur quoi ? Bah, je vais échanger avec lui. On peut échanger directement ou pas ? Oui, parfait. Donc, il y a bientôt un bonus de dextérité, lui bientôt un bonus d'agilité. Et à terme, il peut apprendre reflet lunaire. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, du coup, maintenant, il a 5 attaques. Je vais peut-être commencer à me mettre des raccourcis sur le joystick droit, en dehors du soin. Brise-armure, qu'est-ce que ça fait ? Alors, vous taillez vers le haut avec deux lames au cours d'un salto avant. Peu briser la garde. Alors, je vais peut-être le mettre plutôt en raccourci. Vers le bas, par exemple. Et c'est assez gourmand quand même, 12. Il me semble que c'est ce qu'il a de plus gourmand. Tranchant azuré. Mouais. Ok. Est-ce que, du coup, il y a de nouvel artelier ? Non. Frappe vive, neutre et désintégration temporelle. Ok, ok. Par contre, je ne vais pas regarder ce qu'il a appris, Jude. Ça doit être ça, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez. On trace. Attendez, c'est de quel côté ? Oui, c'est bien par là. Oui, oui, c'est ça. Allez. Apparemment, je n'ai pas tout ramassé encore. Je vois encore des points lumineux. Morceau de bois. Premier morceau de bois. Alors, est-ce qu'on arrive dans une ville ? On dirait que non. Oh là là, mais il y a combien de maps, là ? Ah, on arrive après, il y a l'étoile. C'est bon. Allez. C'est reparti pour la même chose. On récolte tout ce qu'on peut. On va peut-être essayer de se faire quelques combats. Les plantes. Ouh, un chat, un chat. Ah, merde. Les monstres. Cassez-vous. Je m'en fous de vous. Voilà. Ah mince. Mais non, je ne voulais pas lancer. Merde, 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 merde. J'ai lancé la fusion. Si c'est le bon terme. Je ne me rappelle plus. Mais non, mais, foutez-moi la paix. Je veux récupérer le chat. Il ne me laisse pas contourner comme je veux. Bon, on fait ton nombre de chats, là. D'accord, ça ne touche pas les autres. C'est très logique. Aïe, 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 il m'a arrêté avec vos gaz, là. Sérieux. Leurote à la gueule ou quoi ? C'est quoi leur truc ? Voilà. Calme-toi. Tac. Le chat, je te vois, je t'entends. Allez. Grisou. Il me semble que je n'avais même pas encore la quête. Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de rejouer avec... Jude. Parce que je suis en train de me dire que c'est peut-être que lui qui peut faire des palatéraux. J'en sais rien du tout. Non, pas du tout. Putain, mais c'est fou, hein. Bon, là, je suis venu du caca. En combat, on peut rechanger ou pas ? Montrer capacité éveillée. Apparemment, non, on ne peut pas changer de perso. On peut changer l'équipement, ok. Consulter le guide des combats. Ouais, non, mais... Ça, au pire, il faudra que je regarde tout seul. Hop, allez. Et pourquoi je lance du soin, là ? Parce que j'ai le soin. Je connais pas les artés. Avec lui, j'ai rien configuré du tout. Bon, on attaque normalement. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais il me saoule, ce cochon, là. Avec lui, normalement, si on place des... Voilà. Des bonnes esquives, ils se placent dans le dos juste après. Bon, j'ai coupé leur conversation. Je comprends pas ce qu'ils disent en fin de combat. Hop, on repasse. Avec Ludger, en premier, en meneur. Et attendez, je suis en train de revenir en arrière, là. Oui. C'est plutôt par là-bas. Hey ! Y'en a un qui me colle au cul, là. Roméo. Les plantes, je sais plus non plus si j'ai lancé une quête. On va lancer un combat. Bon, j'ai pas balancé la fusion. Aïe, j'ai pas esquivé la terre. Merci, merci, merci. Ah, on peut les interrompre. Oh, maintenant, ça sort. Ok. On est tout easy, l'hôtel ferme du tout, tu sais. Ah, j'avais sûrement un truc avec les plantes, vu que je peux faire un rapport de mission. Eh, 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 des bottes ! Qui n'a pas ces bottes ? Les deux ont les bottes. Ok, bon. On repart. Bon, je crois qu'on va éviter un peu les combats, là. On fera de l'XP un peu plus tard. Ah non, ouais. J'allais me demander ce que c'est qu'on voit au fond, mais c'est le point de sauvegarde. Tout simplement. Une belle plume. Ok. Alors, pourquoi y'en a certains qui ont de la fumée sur la tête ? Oh. Allez. On m'en va saouler. Non mais... Lutin continue à taper dans le vent. Voilà. Au moins... Ils nous ont pas fait chier. Lutin. Lutin. Je vois pas à quoi ça peut correspondre, le titre. Bon. C'est pas grave. On va pas regarder. Ouh ! J'ai un monstre qui arrive, là. Tac. On va sauvegarder un coup. Et on va rentrer dans la ville. En espérant que le monstre ne me touche pas. Allez. On dégage, on dégage. C'est bon. Entrez. Poursuivre le scénario. Oui. Je veux. Donc chapitre 4. Spirits fous. Stop right there. Authorized personnel only. What happened here ? Jude. I didn't realize it was you. Well, you see. Damn it. Someone really did a number on the security system. No way I can fix this by my... It's Alvin. Well, if it is an honor student. Great timing. Exodus has hijacked the facility's security system. Yeah. Which trapped a bunch of Reza Maxi and Goodwill ambassadors. Balin was showing him around, so he's there too. Balin ? We have to save him. He'll give us a hand ? Yes. We have some business with Balin. Luger, was it ? You know, this is all more of Exodus's handiwork. I used to count myself among their members. You still want to trust me ? He'll give us confidence. Heu... Oui, oui, oui. J'ai dit qu'on faisait le gars plutôt gentil, assez naïf. Donc oui. Allez. You really are one of Jude's friends, aren't you ? What about you, Alvin ? Aren't you one of Jude's friends ? Tough to say. Yes, he is. And he knows it. Well, he seems pretty sketchy to me. Kid's got a good head on her shoulders. Let's break this down. Where are Balin and the Tor Group being held captive ? Up on the development wing. The weather's getting nasty. Let's get this done ASAP. Let's get this done ASAP. What about you ? I don't know what I'll do. I don't know what I'll do. I will slowly move around. What about you ? fois par scénette approfondir vos relations avec les autres personnages pourrez vous réserver de jolies surprises pour voir le niveau d'affinité avec ses coéquipiers appuyé sur carré sur l'écran d'état de l'huile de guerre donc maintenant nous sommes trois c'est bien ça l'état c'est quoi qu'ils jude mais c'est pas encore la fête bon on va essayer d'alterner un petit peu un coup jude un coup alvin mais par contre ils ne donnent pas de magicien offensif pour le moment ils abusent on va pas sauvegarder c'est bon ça qu'est ce que c'est ça ok un magasin acheter il n'y a pas d'armure d'ailleurs est ce que je peux mettre des bottes à alvin apparemment oui il n'a rien du tout on lui met des bottes alors je vais quand même jeter un oeil à ses artes et voir ce qu'il a champ gardien soigne les alliés tout en affligeant des dégâts aux ennemis qui quoi que je suis en train de me dire que j'ai jamais joué avec lui à l'époque je crois sur le premier tells of xilia et ça ça a l'air assez cool je suis en gardien et en plus il peut charger ses artes et donc oui c'est plutôt de la magie ça donc il est plutôt entre les deux apparemment alors je vais regarder au niveau des machins orbe d'allium je retiens pas ce nom orbe d'allium alors force bouc émissaire ce qu'est ce qu'on n'a pas le détail si on a le détail d'accord il suffit d'appuyer sur carré excusez moi je dis du caca alors provoqué un ennemi concentrera ses attaques sur vous pendant cinq secondes ok et si on veut le changer rupture tellurique c'est de la terre ça c'est vrai on va le laisser comme ça un peu plus de force ouais allez votre chat est de retour petit chat qu'est ce que tu nous ramène plein de trucs ok est ce que je t'envoie maintenant un endroit où j'ai pas tout récupéré et ben ici c'est parti ah les chats sont vraiment différents les deux premiers se ressemblent un peu d'accord alors je sais plus ils sont 100 ou 101 je m'en rappelle pas exactement il n'y a pas de mission là rien du tout on entre directement dans le dans le bâtiment mince j'aurais bien voulu valider mes quêtes bon allez on y va d'accord il a le chic pour se faire des potes alvin j'ai pas regardé les arteliers ah il en a pas avec alvin mince tiens je me rappelle de ce couloir ou des machines je crois qu'on peut pas assis peut-être on peut peut-être la choper dans le dos si j'arrive à la contourner ça m'agresse pas tout de suite si je suis pas sûr de l'avoir eu dans le dos ah si bon bah on bourrine je vais me mettre avec alvin action commune voir ce que ça donne un peu charge billet ok alors qu'est ce qu'il a comme effet je ne sais pas du tout parce que par exemple jude pouvait nous soigner quand on tombe au sol mais alors lui je sais pas mode de contrôle select vous permet de modifier le mode de contrôle des personnages en mode semi-auto le personnage se place automatiquement à bonne distance pour attaquer d'accord et en libre du coup ça lance l'attaque même si je suis pas bien placé donc du coup semi-auto c'est peut-être pas plus mal mais bon je reste en libre attendez il y a une petite pastiche jaune sur la map ah il y avait une porte d'accord moi je tracais j'ai pas fait attention ouh des coffres tarte aux pêches ouais on va la mettre de côté parce que 75 pt là pour l'instant ça fait un peu beaucoup j'ai cru avoir ouais non alors ça vient de la musique j'ai ouais il me semble avoir entendu un bruit mais non je sais pas comme si quelque chose tapait mais bon bref oh le méchant est revenu super ah c'est pas le même attaque surprise je vais aller je vais aller je vais aller je vais aller au cul allez un petit truc lié voilà euh Jude je sais pas ce qu'il faisait il prenait la pause euh lol alors cap quoi capacité particulière ils peuvent pas mettre les mots en entier briseur alors un partenaire il peut briser la garde en gros c'est ça alors c'est un excellent partenaire lié pour affronter des ennemis de type puissant qui se mettent souvent en garde contre vos attaques ok 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 bon bon ce qui est un peu dommage c'est que j'ai pas d'artelier pour les les fusions avec lui là d'accord ah si la lampe de choc a touché plusieurs ennemis ça fait pas tout le temps oh 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 calmez vous là attention il ou elle fait du roller j'ai pas compris oui force ouais on va le laisser avec son orbe d'allium ça commence à rentrer c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas d'être le seul bon homme qui peut s'encherer c'est pas c'est pas c'est que je suis vous en train de faire du temps c'est un homme c'est un homme c'est ça c'est un héros c'est un héros je vous ai appris ces belles j'ai appris je pensais que les les sauves étaient ron comme vous l'avez probablement ces belles sont très imprédicables donc s'il vous plaît regarde qui parle maintenant quelques pratiques de target shoot first and ask questions later ah il peut avoir des flingues oui je veux voir l'initiation bien sûr alors L1 et appuyer sur R2 pour passer au pistolet oui je peux essayer s'il vous plaît L1 là il se passe rien ah d'accord pardon suivant pour passer aux lames appuyer sur les sur ces touches ou maintenez L1 ok les pistolets peuvent toucher les cibles éloignées et procurent des artes à grande mobilité ils sont idéaux face aux cibles éloignées qui ne peuvent pas riposter parce que nous allons avoir un blast ah ouais d'accord mais il tire mais il faut qu'il soit après le truc il y a des artes différents du coup là oui ah mais c'est cool du coup ça donne deux modes de jeu quasi mais pourquoi il tire au sol ah là il est fait les pat latéraux bah attendez j'ai réussi à les faire et là j'y arrive plus non mais attend dégage s'il te plait il faut moi la paix j'essaie d'apprendre à jouer merci mais putain refais ton pas latéral là ou alors c'était un arte ah c'est peut-être ça là je sais pas oh putain tiens mange il est en train de s'énerver je crois aïe 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 tir croisé ok c'était ça la roulade que je faisais ou c'était une vraie roulade je ne sais pas je ne sais pas et killer tiens ça me fait un nouveau un nouvel orbe d'allium je pense que vous n'avez pas des questions vous êtes juste heureux que c'était moi si quelqu'un d'autre serait mort maintenant est-ce qu'il y a là t'es ok Ivor ? hum mieux que quelqu'un d'autre qui continue à mettre sa tête dans tout le monde je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas super arte duod tu vas nous soigner un coup alors du coup j'ai deux listes d'arte comment ça se passe ? alors nuée de bulle c'est avec les flingues je suppose oui alors il faut que je m'habitue nuée de bulle c'est haut ou bas tir croisé ok ok bon alors du coup avec les flingues il vaut mieux se mettre avec Alvin alors c'est quoi l'artelier ? nuée de bulle c'est ça ? en haut ou en bas ? ok alors du coup au niveau de l'apprentissage si je veux le mettre sur éclair par exemple ouh bah on va le mettre sur éclair est-ce qu'il y a pas de géant ? c'est pas pour tout de suite mais bon tac allez on laisse là dessus ok la machine elle réagit pas trop c'est cool bah je vais quand même rester je sais pas ce qu'il y a de mieux je réessaye mon pas latéral mais non mais j'y arrive pas putain de merde bon fais chier ouais je préfère peut-être les lames quand même ou alors après faut alterner en fonction d'ennemis non tu m'as pas grillé viens ici attaque surprise on est côte à côte tout ça fait une attaque surprise eh mais repassant ah pardon je me trompe de bouton encore hop 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 allez allez ok je suis lié avec personne déjà action commune si je repasse au flingue ah mais chute ah bah ça fait une bulle d'accord ok ok je vais essayer de me mettre un peu au flingue je vais essayer de me mettre un peu au flingue voir ce que ça donne lutin qu'est ce que c'est que lutin il nous en parle depuis tout à l'heure là je crois que c'est dans système non c'est dans bibliothèque titre combat lutin ouais d'accord ça va trop vite lutin lutin non c'est pas dans combat à défis alors lutin vous savez comment infliger des affections magiques à l'aide d'artes spirituelles et martiaux quel est le rapport avec lutin je ne sais pas alors apparemment apparemment il y avait une pièce et je pense que attendez mais non attendez on venait de là alors alors là en théorie ça rejoint ou alors j'ai rien compris allez non mais c'est bien comme ça il me touche même pas le truc bon alors après c'est c'est un petit peu moins dynamique du coup du coup du coup du coup on va plutôt attendez j'ai une map ah non ça rejoint pas pas du tout mais bon alors je sais pas si la zone est grande sinon ça va être un peu chiant ah y'a un point de sauvegarde on est peut-être arrivé déjà ok je te tire dessus bon alors attendez faut que j'étudie un peu les arts ok on va voir ce que ça donne une petite bulle hey nice fight j'ai raté ma bulle bon qu'est ce que je fais je vais explorer davantage ou j'avance attends mais c'est pas le foyer de façon c'est plutôt une sortie ça donc c'est pas du tout l'objectif alors il a pris un arte on va le laisser tel quel je vais quand même vérifier Alvin bouc émissaire c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour le moment un peu de vitalité tiens on va le mettre sur éclat alors ça fait un petit moment que j'ai pas vérifié les compétences c'est où les compétences capacité pardon alors oui ça fait un long moment même hop hop force brute donc plus de chance d'étourdir un ennemi avec une attaque physique je sais pas on va laisser comme ça pour le moment toi tac tac on met des stats de base et toi un peu plus de force voilà on va sauvegarder un coup tac je vais quand même essayer de voir si on peut prendre la porte je pense que non mais bon les sauvegardes sont un peu longues c'est pas grave il faut aller sauver ok alors du coup je sais pas si tout se rejoint plus tard je pense que oui ça a l'air hein quoi que c'est un cul de sac ça donc non ça n'a pas l'air le chat est de retour expédition féline euh donjon pas toujours rien ok tiens allez hop c'est parti alors il y a quoi il y a des choses à ramasser allez merde ouais non je repasse à l'épée allez hop en tout cas ça va pas l'air de lui faire vraiment mal ouais alors nouvelle capacité ok frappe de cerbère frappe de cerbère alors je vais vérifier l'arbre d'allium sur jude hop glorieuse oui on reste là dessus et toi 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 bouc émissaire bouc émissaire ok alors pas de géant permet de réaliser des pas avant et des pas arrière avec plus d'amplitude ok force ça peut être pas mal peut-être je ne sais pas bon non c'est un peu gourmand pour l'instant on l'équipe pas on va aller récupérer ce qu'il y a de l'autre côté voilà on peut aussi esquiver le combat voilà tac 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 alors du coup il y a encore au moins deux zones oh mais les ennemis reviennent à chaque fois dès qu'on passe la porte c'est pénible ça hop ouh je vois un truc qui brille alors les objets reviennent aussi ou alors je suis passé à côté tout à l'heure j'ai pas fait attention tu nous laisses passer merci c'est gentil oh là là cassez vous watch out that's the last of them non non c'est pas on non bon